Salut salut ici Anne de plaisir keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne du papa des idées des recettes des trucs des astuces mes expérimentations pour vivre en mode keto céto keto sans se prendre la tête alors nous continuons notre série du belly blaster c'est un programme que j'ai commencé il ya quatre jours si vous avez manqué les quatre premières vidéos je vous invite à les regarder il y avait le jour 0 qui était comment l'appeler encore le jour 0 j'oublie le nom mais à partir du jour 1 on est sur le belly blaster et donc aujourd'hui c'est le jour 4 de belly blaster 4 sur 10 et nous avons vu que les trois premiers jours c'était beaucoup des smoothies c'était beaucoup de fruits beaucoup de légumes j'avais l'impression d'être végétarienne là j'avais l'impression que ok je voyais déjà être bon ok sérieusement là je sais pas si de ma vie j'ai mangé autant de fruits et des légumes en une journée quoi parce que avec cette eau pure et dure c'est beaucoup plus de de viande poisson et légumes mais pratiquement pas de fruits et quand j'en mange des fruits c'est des fruits des champs et très très peu donc là c'était plein de smoothies le matin à midi le soir tout le temps et puis c'est comme wow ok mais je vois que ça fonctionne ça fonctionne bien parce que rendu à aujourd'hui j'ai déjà perdu 4 livres en fait j'avais fait le jean aux oeufs avant ça si vous avez suivi ma vidéo du jean aux oeufs j'ai perdu 6 livres en 6 jours très très rapidement mais je les ai repris tout de suite après lorsque j'ai commencé à manger normalement donc avec ce programme les smoothies et tout ça je me suis dit à un moment ok je ne pense pas que ça peut être une façon de s'alimenter à vie là juste boire des smoothies et manger des légumes n'est ce pas et là je constate que au jour 4 aujourd'hui c'est un peu le jour où on commence à manger normalement dont les quatre premiers jours c'est un peu vraiment pour flush oui le jour 0 c'était pour flush vraiment et ce jour j'ai senti vraiment que les choses descendaient par terre et du jour 1 le billy bluster 1 à 3 que j'ai fait c'est vraiment aussi pour aider à je pense mettre son corps en condition pour vraiment être prêt à recevoir des bons excriments en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de nettoyage au début donc à partir du jour 4 aujourd'hui on va commencer à manger les repas normaux comme les oeufs pas seulement les salades salades mais les oeufs la nourriture et les soupes les viandes des poissons donc j'ai hâte en tout cas de rentrer dans ce cycle là du jour 4 au jour 10 voir si j'aime ça je vais suivre les recettes qu'elle propose à la lettre donc je vais pas vraiment faire tellement de changements je veux vraiment suivre ça et voir à la fin ce que ça donne avec moi donc aujourd'hui on va voir le premier repas ça sera les oeufs avec des légumes comme breakfast vg scramble et donc c'est ça ensuite un lunch on a des légumes avec du poisson du saumon bon elle proposait du poisson en canne comme la sardine ou le saumon mais elle a dit qu'on peut remplacer par du saumon ou du poulet organique ben moi je vais remplacer avec du saumon parce que ça me tente pas tellement de manger la sardine avec les légumes ok et puis un snack qui est proposé qui est juste un demi-avocat avec un peu de sel et le soir j'ai hâte de soir c'est du chili sans haricots donc ça c'est keto friendly je l'ai souvent fait donc vraiment je peux voir à partir de maintenant là que c'est vraiment les repas normaux que je mangeais déjà en version keto pure et dure donc là je me retrouve un peu donc j'espère en tout cas je pense que je vais aimer le programme je vais voir donc c'est ça pour aujourd'hui je vais vous montrer en journée donc comment est-ce que je mange comment est-ce que j'ai ses repas sont prêts parce que je veux pas que cette vidéo soit longue je vais vous montrer comment je cuisine je cuisine là je veux pas que la vidéo soit longue j'ai juste montrer les plats comment je les ai apprêtés et puis je pourrais vous dire à la fin comment est-ce que je me sens à la fin de la journée ce que je me sens bien mais déjà pour aujourd'hui je me sens vraiment bien je conseille à tout le monde de faire vraiment c'est cleansing là c'est ça donne de l'énergie ça nettoie on se sent vraiment plus léger et en tout cas je vois que tout cas je vous conseille ça alors si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer en tout cas si ce genre de contenu vous plaît et inviter aussi quelqu'un et voilà sans plus tarder on va rentrer dans la journée alors là on a le premier repas du jour 4 on a ici deux oeufs avec des légumes découpés donc du zucchini brocoli un peu tomate oignons et quelques épices donc c'est ça pour le premier repas it's good c'est bon j'aime les smoothies mais je pense que je pourrais faire mieux les repas chauds donc ça change un peu les smoothies il est 13h13 et j'ai fini d'apprêter mon lunch le lunch finalement je me suis rendu compte que c'était une salade je pensais que c'était un repas chaud et donc j'avais pris du saumon j'avais sorti du saumon mais finalement je me suis rendu compte que c'est une salade donc puis j'ai donc fait avec la sardine comme c'était suggéré avec les quels et l'avocat et quelques épices j'avais une petite reste de les salades vertes aux choux les petits choux qui se voient là donc pour ne pas jeter j'ai utilisé ça j'ai mélangé aux quels donc c'est le seul changement que j'ai fait et voilà et avec du citron n'y a pas de vinaigrette c'est qui fait le mouillé c'est du citron donc voilà l'avocat guacamole et pas mal et believe it or not j'ai aussi fait le repas du soir le repas de soir c'est du chili sans haricots j'ai fait tout ça en 30 minutes environ et je suis devenue bonne ça c'est ce que bon je vais pas manger toute cette quantité je vais diviser en deux ou trois et donc déguster notre lunch pour ce soir j'ai Utilis sans haricots donc c'est ça que j'ai disposé dans mon ma petite assiette et l'avocat c'était prévu de manger ça comme snack mais moi je préfère manger avec le chili donc ce n'est pas un ajout la seule chose que j'ai ajouté c'est le sour cream que vous voyez là donc crème sur une cuillère donc à part ça c'est vraiment comme c'était prévu ce que j'ai aimé dans cette sauce qui a été très très facile à faire je sais même pas si ça m'a pris 30 minutes c'est vraiment rapide j'ai aimé l'épice à la citrouille donc épice citrouille c'est c'était la première fois que je mettais ça dans le chili sauce donc absolument fabuleux on va se régaler c'est ainsi donc que nous allons terminer notre journée 4 de de ce belly flush donc je vais m'installer pour déguster cette ce chili sauce sans haricots donc je mets un peu de lumière et donc c'est ça pour aujourd'hui je vais donc déguster mon chili sauce ça est déjà un peu froid j'aurais dû réchauffer avant mais j'ai déjà mis l'avocat non je peux plus réchauffer pour le jour 4 donc c'est le dernier repas je vais finir là j'ai l'impression que je mange un peu plus parce que je suis habitué à manger juste deux fois donc là ça fait bon deux fois souvent avec une collation mais là ça fait comme trois repas j'ai mangé les oeufs avec les légumes ensuite j'ai mangé c'était quoi la salade là oui pour le lunch et maintenant ça il est 16h47 c'est un peu tôt que d'habitude c'est un peu tôt parce que je vais bientôt sortir pour aller faire l'épicerie et ça me prend souvent un peu de temps ça peut me prendre 1h30 ou 2h donc je vais probablement partir 27h donc je ne vais pas manger je ne voulais pas manger tard donc je vais manger avant et comme ça je suis correcte pour toute la soirée je préfère ainsi c'est ça donc pour ce jour 4 j'espère en tout cas que ça vous donne des idées que ça vous inspire un petit peu et donc j'ai mon petit bol de chili là sans haricots j'ai souvent l'habitude de préparer ça c'est pas nouveau la version qui ne donne pas de haricots mais c'est très bon donc j'espère en tout cas que ça va donner le résultat escompté parce que j'ai l'impression qu'il mange un peu plus donc on verra à la fin ce que ça va vraiment donner donc ça sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche si ce n'est déjà fait et pour tous ceux qui sont abonnés je constate que mon nombre d'abonnements remonte un petit peu donc je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés et au nouveau je vous dis bienvenue bienvenue sur cette chaîne sur cette page et j'encourage tout nouveau à continuer de s'abonner ça va aider ma chaîne à un moment je suppose mais pour le moment vraiment je fais ça juste par passion donc c'est ça je vous souhaite donc de passer des bons moments je vous souhaite de vous nourrir toujours toujours avec moi que du bon n'hésitez pas à partager aussi votre expérience que vous essayez et le résultat que ça donne moi j'essaye j'essaye vraiment comme je peux de trouver des solutions pour être en forme en santé et donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt bye bye je vais arranger un petit peu ma caméra ok oups 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 oups